Bienvenue dans cette vidéo, je suis Gilles Pénaud, créateur de la méthode Ouvrer la Voix et aujourd'hui je vais vous livrer les secrets de la boucle audiophonatoire. Si vous chantez, si vous prenez la parole en public et que vous rencontrez des difficultés, le phénomène, la connaissance du phénomène de la boucle audiophonatoire sera d'un grand soulagement et d'une grande aide pour vous. Qu'est-ce que la boucle audiophonatoire ? On pourrait résumer les choses de la façon suivante, j'entends, donc je parle et je chante. Oui, une bonne écoute est nécessaire à la production d'un son équilibré, d'un son puissant, d'un son rond, d'une voix qui interpelle, qui touche vos auditeurs. Mais qu'est-ce qu'exactement que la boucle audiophonatoire ? Eh bien, la boucle audiophonatoire est un processus de rétro-contrôle de la voix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un processus qui nous permet de réaliser les ajustements sur notre voix. Alors, les ajustements au niveau du timbre, de l'intensité, de la durée des sons et de leur hauteur. Je reviendrai sur ces points-là. Alors, ces ajustements se font soit de manière totalement inconsciente, c'est-à-dire en automatique, soit de manière consciente. Et on va voir évidemment les implications que cela a. Et c'est ce qui nous permet de faire ce que les musiciens nous envient. Tous les instrumentistes envient l'instrument voix parce que la voix est capable de prendre absolument toutes les couleurs, toutes les facettes, toutes les énergies, toutes les intentions et tous les timbres possibles. Comment fonctionne la boucle audiophonatoire ? Donc, le processus est le suivant. D'abord, il y a la perception du signal qui se fait par la chaîne tapanique et la cochlée. Nous percevons le son de notre propre voix. Et ce son, ce signaux, ce signal est transmis au cerveau. Donc, ça, c'est le deuxième temps. Dans le troisième temps, le cerveau analyse le signal et l'apprécie, c'est-à-dire il va l'analyser, mais c'est souvent un jugement subjectif, c'est-à-dire que c'est un jugement qui est souvent lié soit à des critères esthétiques, à ma voix est belle, elle me plaît, elle ne me plaît pas, soit assujetti à des croyances. Nous avons tous un fantasme de notre voix qui est très loin d'être la réalité et qui est lié aussi à nos habitudes. Donc, le cerveau analyse ces informations de manière subjective, comme nous venons de voir, et envoie des ordres à l'appareil fondatoire, donc des ordres soit de déclenchement de processus, soit d'ajustement, de modification, de modification dans l'émission, évidemment, vocale. Voilà. Alors, dans quelles circonstances ceci arrive ? D'abord, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, qu'est-ce que l'on contrôle ? Qu'est-ce que le cerveau va envoyer comme ordre à l'appareil fondatoire ? Il va contrôler le timbre, c'est-à-dire la couleur de la voix, sa patte, son esthétique. Il va contrôler également la hauteur et il va contrôler la durée et l'intensité. Alors, quand il y a des perturbations, quelles sont les origines de ces perturbations ? Eh bien, très souvent, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est l'environnement sonore. Si vous êtes dans un environnement sonore très bruyant, qui a du bruit autour de vous, imaginez, par exemple, que vous êtes en train de déjeuner ou de dîner au restaurant, c'est très sonore. Alors là, la boucle audio fondatoire est perturbée, c'est-à-dire que le signal qui vous arrive est incomplet, déformé, et donc le reste de la chaîne va également être incomplète ou déformée. Une acoustique particulière d'une pièce, par exemple, ou alors si vous vous trouvez en extérieur, si vous chantez et que vous avez l'habitude de chanter dans une pièce à l'intérieur et que tout d'un coup vous vous retrouvez à l'extérieur, votre boucle audio fondatoire est perturbée, c'est-à-dire que la qualité du signal, la nature du signal qui arrive à votre oreille n'est plus la même et donc il y a une déstabilisation. Si vous chantez en chorale maintenant et que vous avez 5 ou 6 voisins de pupitres, plus multiplié par 4 ou 5 ou 6 pupitres, vous allez rencontrer la même difficulté, c'est-à-dire que les voix vont se mêler, le signal qui arrive est très compliqué à décoder pour l'oreille et pour le cerveau, la boucle audio fondatoire est perturbée et donc la voix s'altère, la voix commence à fonctionner moins bien. La même chose se reproduit sur une scène d'opéra, par exemple. Mais là à cause de la distance, à cause de la distorsion, la vitesse à laquelle voyage le son et donc là on va rencontrer également des difficultés. La musique amplifiée, ça c'est un phénomène très connu. Évidemment si vous chantez ou si vous parlez également dans une conférence avec un micro, le son qui vous revient n'est plus le son naturel de votre voix mais le son qui est transmis par les haut-parleurs ou sur scène on appelle ça les retours, qui sont plus ou moins bien réglés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plus de grave, moins de grave, plus d'aigu, moins d'aigu, plus ou moins de médium, etc. Et donc le son que vous percevez n'est pas fidèle à votre émission vocale et à ce moment-là, à nouveau, la boucle audio fondatoire va être perturbée. Le téléphone également. Alors le téléphone, il y a énormément de perturbations. D'abord parce qu'évidemment la qualité du retour, les haut-parleurs intégrés dans les combinés téléphoniques sont de très 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 mauvaise qualité et le signal qui voyage par les fils téléphoniques est également très pauvre au niveau des fréquences, de la largeur de la fréquence. Et en plus, une de vos oreilles, si vous tenez un combiné contre votre oreille, eh bien une de vos oreilles est partiellement obturée, ce qui modifie également. Alors tout cela, qu'est-ce que ça va occasionner ? Eh bien ça va occasionner énormément de fatigue vocale puisque le signal qui est reçu, transmis au cerveau n'est pas fiable, il est tronqué. Donc les informations qu'envoie le cerveau à l'appareil phonatoire qui est constitué donc de la soufflerie, l'étage de la soufflerie, l'étage pneumatique, de l'étage vibratoire, c'est tout ce qui est le larynx, les cordes vocales, et de l'étage résonantiel, l'amplification de votre voix et justement la modification du timbre, eh bien le cerveau va demander des modifications qui n'ont pas lieu d'être. C'est juste parce qu'il ne reçoit pas la bonne information. Et donc, c'est de là très souvent que naît la fatigue vocale parce qu'il y a compensation que beaucoup de gens souffrent de fatigue vocale à mauvaise écoute. L'autre raison pour laquelle la boucle est perturbée, c'est lorsque votre oreille n'entend pas bien, lorsque c'est vraiment la chaîne tympanique, quand il y a une atteinte ou une lésion physiologique, que certaines fréquences ne vous parviennent plus pour des raisons physiologiques, alors évidemment là également on rencontre des difficultés, mais il se peut que cette perte de fréquence ne soit pas que physiologique, parfois elle est simplement psychologique et émotionnelle, c'est-à-dire que ce sont des fréquences que vous avez filtrées, que vous avez gommées de votre audition parce qu'elles étaient liées à l'émotionnel, en lien lui également avec un traumatisme, avec un choc émotionnel. À ce moment-là, pour vous protéger, votre cerveau a coupé la perception de ces fréquences et il est possible évidemment de rouvrir cette écoute perturbée. Alors, oui, donc les conséquences. La première, c'est évidemment la fatigue vocale que beaucoup d'entre nous connaît. On parle longtemps et bien sûr qu'elle est également liée à une mauvaise respiration. Elle peut être liée à beaucoup de facteurs, mais elle est également souvent liée à une mauvaise boucle audiophonatoire. Donc, la perte de la richesse harmonique, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une voix sourde, monocorde, très plate, ennuyeuse. La perte de la hauteur tonale, donc ça c'est une perte de repère. Une atterration de la justesse. Et puis, un manque de musicalité, un manque d'expressivité dans la voix. La voix ne contient pas toute la richesse harmonique qu'elle pourrait contenir avec une bonne boucle audiophonatoire. Une autre conséquence d'une mauvaise écoute et d'une boucle audiophonatoire déficiente, c'est la dépressivité, ou en tout cas la dépression, ou en tout cas le manque d'énergie, le manque d'allant, le manque de créativité. On n'a plus envie de trop, on ne sent plus créatif, on traîne les pieds pour faire ce qu'on a à faire. Ça peut venir d'une atterration de la boucle audiophonatoire. Alors, heureusement, il y a des solutions. Et donc, la solution, évidemment, c'est de rééduquer la boucle audiophonatoire, de rééduquer l'oreille à percevoir les sons et de retrouver, évidemment, le plaisir de chanter. Donc, ça va passer par quoi ? Rééduquer l'oreille, je vois que j'ai un petit souci, là. On sait, aujourd'hui, grâce à Alfred Tomatis, qu'à partir du moment où l'oreille retrouve la capacité d'entendre ces fréquences qu'elle a masquées, et bien, alors, la voix s'enrichit automatiquement de ces couleurs. C'est comme un véritable feu d'artifice harmonique. Le timbre explose littéralement et on retrouve toute la vitalité, toute la couleur de la voix. La voix s'enrichit de ces harmoniques. Alors, c'est vrai, si c'est un défaut de perception, c'est-à-dire que si ces fréquences ont été gommées par l'émotionnel, mais c'est vrai également, on peut retrouver de l'audition, en tout cas, affiner les perceptions qui sont autour des zones, des fréquences que l'on ne perçoit plus, de manière à recouvrer, là aussi, du timbre et des harmoniques. Et puis, ça permet de retrouver, surtout, le plaisir de chanter, de retrouver vraiment toute cette richesse harmonique, toute cette couleur dans la voix. Un autre bénéfice, évidemment, c'est les passages, les passages entre le grave et l'aigu. On a souvent des trous, là, au moment de passer entre le grave et l'aigu. Puis, lisser la voix, avoir une homogénéité entre, vraiment, sur toute la tessiture de la voix. Il y a également des bénéfices connexes. On sait aujourd'hui que, en fait, la fonction la plus importante de l'écoute, de l'oreille, c'est de dynamiser le cortex et d'envoyer de l'énergie, de recharger en énergie le cortex, qui est simplement le nutriment, la nourriture de base du fonctionnement du cerveau. Donc, tout ce qui est réflexion, analyse, créativité, le désir, le désir d'entreprendre, le désir d'avancer, et l'autre fonction de la voix étant, de l'oreille, pardon, étant la coordination, l'équilibre, eh bien, on va avoir de gros bénéfices dans tout ce qui est coordination, manutention fine, et puis, évidemment, ça va nous amener également beaucoup de calme, un équilibre du cerveau droit et gauche, la confiance, et ce travail a aussi un impact très fort sur le souffle. C'est pour toute cette raison-là que j'ai créé ce séminaire qui s'appelle « Ouvrir l'oreille ». Et ce séminaire va donc avoir lieu les 1er et 2 octobre 2016. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce séminaire ? Grâce au travail sur les harmoniques, on vient rouvrir l'oreille, on vient redonner, on vient titiller, remettre en route les circuits de l'oreille et la connexion entre oreille, cerveau et appareil phonatoire. On vient remettre en route une boucle de phonatoire solide et précise qui amène évidemment tous les bénéfices que je viens de décrire tout de suite. Les frais d'inscription s'élèvent donc à 297 euros. Et pour ce tarif-là, vous bénéficiez donc de votre entrée pour les deux jours au séminaire. Vous bénéficiez également, je vous offre mon premier bonus. C'est un livret de travail complet, exhaustif qui reprend par le menu tous les exercices que l'on aura pratiqués et que vous pourrez reproduire chez vous, tranquillement, à la maison, à votre rythme pour continuer à avancer dans votre perception. Mon bonus numéro 2, ce sont également deux vidéos d'exercices qui reprennent absolument de la même façon par le menu pour les gens qui ont plus de mal avec les cris. Vous allez avoir la démonstration complète des deux jours d'exercice dans deux vidéos de 45 minutes que je vous offre. Je les mets à votre disposition. Vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur ou les regarder en direct. Mais vous avez absolument toutes les bases pour continuer à avancer. Et puis, également, je vous offre une garantie de satisfaction. C'est-à-dire qu'à l'issue du premier jour, au premier soir du séminaire, si vous pensez que vous vous êtes trompé et que ce séminaire n'est pas pour vous, qu'il ne vous apportera rien, eh bien, je vous rembourse intégralement tous vos frais d'inscription. Voilà. Si vous êtes vraiment motivé pour avancer dans votre prise de parole, dans votre voix parlée ou chantée, dans votre communication, votre relation aux autres, si vous voulez enrichir votre voix, la développer, trouver une voix chaude, puissante, qui touche, qui interpelle vos auditeurs ou votre public, alors, sautez le pas, descendez un peu plus bas sur cette page, remplissez le petit formulaire ou cliquez sur le bouton d'inscription, je ne sais plus exactement ce qu'il y a. En tout cas, sautez le pas, l'eau est bonne, je vous le garantis, on passe deux jours fantastiques dans cette petite chapelle de Notre-Dame des Anges à Paris, dans le sixième arrondissement, où on est accueilli avec beaucoup de chaleur. Si vous voulez vraiment découvrir ces harmoniques, ce sont tellement surprenants quand on les entend pour la première fois, c'est un véritable feu d'artifice, eh bien, sautez le pas, inscrivez-vous, il ne reste plus que quelques jours pour en profiter. C'était Gilles Pénaud, accoucheur de souffle, accoucheur de voix, créateur de la méthode PAX et de la méthode Ouvrir la voix, je vous retrouve très vite, prenez soin de vous, bye bye.